Bienvenue sur la grande barrière de corail, ici de décembre à février se produit un spectacle incroyable que l'on vient d'admirer depuis les quatre coins du globe. Sortant tout juste du sable, une nouvelle génération de tortues s'élance dans la vie. Cette jeune et intrépide tortue verte se dirige par instinct vers la mer pour y commencer sa nouvelle odyssée. C'est un instinct millénaire qui a poussé une tortue à venir pondre sur ses berges et qui dans dix ans poussera cette petite tortue à revenir sur cette même plage afin d'y perpétuer l'espèce. Que tu es belle petite tortue. Oui et tu sais quoi ? Bien je vais t'appeler Valentin. Valentin portant lui l'espoir d'une nouvelle génération de petites tortues et l'espoir d'un avenir meilleur. Et oh non 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 c'est quoi ça ? Ah non pas encore non la mouette non non mais c'est la dixième la mouette. Ah bah oui ça va être compliqué Valentin. Du coup on va peut-être parler de quelqu'un d'autre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Largonautes. La chaîne où je te parle de plongée et de vie sous-marine. Aujourd'hui comme tu l'as vu dans l'introduction on va parler des tortues et ça va être bien. Petite tortue. Bon il y en a qui vont mourir. Par contre avant de commencer cette vidéo je voudrais te demander un petit coup de main. Chacun de mes documentaires me demande environ 50 heures de travail. Donc ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais me supporter juste en t'abonnant. C'est tout c'est tout. Voilà maintenant on va pouvoir parler de nos tortues. Faut que tu saches que j'ai filmé pas mal de choses dans ma vie. Et j'ai souvent galéré. Mais rien ne m'aura demandé autant de patience que de filmer une éruption bébé tortue. Ouais ouais tu as bien entendu j'ai dit éruption bébé tortue. C'est quelque chose qui est finalement assez méconnu. En tout cas moi je l'ignorais. Et après avoir essayé de le filmer je comprends pourquoi c'est assez méconnu parce que j'ai vraiment galéré. Mais c'était une galère. Un truc... Pour moi cette vidéo est vraiment unique car son shooting s'étale sur plus de six mois et elle a bien failli ne jamais exister. Ses plans au drone ont été filmés lors de mes premiers jours sur l'île de Heron Island. C'est une île située en Australie dans le Queensland. A ce moment je m'imagine déjà prolonger mon visa en Australie pour au moins une bonne année. J'ignorais cependant que tous mes projets avaient s'écroulé et que ces traces dans le sable allaient être au centre de ma vie. D'ailleurs ces traces parlons-en. Elles ont été laissées durant la nuit par des tortues vertes venues pondre. Et en voilà il y a justement une qui retourne vers l'océan. Elle et sa cousine la Loggerhead sont très présentes en Australie. La tortue verte est l'unique représentante de la famille des Chelonia. Mais on va être un peu plus intime et on va t'appeler Sébastien. Adulte, Sem mesure environ 120 cm pour 130 kg. Mais les spécimens les plus imposants, genre Grosse Bertha, peuvent faire 1m60 pour 300 kg. Et là ça devient balèze. En plongée, il est très facile de les approcher sans les déranger car ces grosses tortues ne nous craignent pas. Alors la tortue verte est très simple à identifier. Sur sa carapace, elle a des motifs dits en éclats. Et si tu te rapproches, tu peux voir qu'il n'y a que deux écailles entre ses yeux. Mais surtout, ce qui la différencie le mieux, c'est sa carapace toujours propre plus brillante. Et c'est normal, car l'activité principale de Sébastien est de nettoyer sa carapace. Alors, en plus de sa passion pour la polish, Sébastien est aussi la cause de s'étrouer dans le corail. Regarde, le voilà justement qui va faire une petite sieste dans le récif. Ouais, il est plutôt bien installé. Les tortues vertes, ils font des nids douillets pour dormir tranquillement sans trop dériver. Et au passage, elle pète le corail. Et il est content. Tu viens d'éclater tout le corail, mais t'es content. Ce jour là, j'ai d'ailleurs pu remarquer que Sébastien n'aime pas trop partager son espace. Bon là, c'est à peu près, je t'avoue qu'il y a une petite licence artistique. D'ailleurs, c'est pas que pour faire des trous dans le corail que ces tortues sont présentes à Iron Island. Et là, je te reprends. Ces tortues sont très courantes en Australie et dans cette zone entre août et novembre parce que c'est leur période de ponte. Ça tombe bien, c'était pile le moment où j'y étais. La chance. Et d'ailleurs, je dois prendre le temps de remercier chaleureusement Rachel et Mélissa parce qu'elles m'ont donné plein de bons conseils et de bonnes méthodes pour approcher les tortues. Parce que je t'avoue que la première fois, ça s'est pas très bien passé. J'étais là, je l'ai vu au loin. Je me suis approché lentement en me baissant sans faire de bruit. Tu vois, en regardant bien la tortue sans la déranger. Et j'ai trébuché sur un caillou. Et en fait, ce n'était pas un caillou, c'était une tortue. Bah oui, je ne l'avais pas vu. À ce moment-là, j'ai compris que mon projet de vidéo, ça allait quand même être compliqué. Alors après le travail, j'allais sur la plage dans le but de croiser une de ces tortues. Les meilleures conditions sont en fin de journée, lorsque la mer commence à reculer. Il faut que le sable soit bien frais, sinon la tortue ne s'aventure pas hors de l'eau. Au passage, les plages de Heron Island sont vraiment incroyables. Lors des marées hautes, tu peux aussi voir des centaines de raies venir ici se reposer dans juste 20 cm d'eau. C'est vraiment sublime. Mais on peut y croiser d'autres animaux, comme justement notre tortue. La voilà qui sort lentement de l'eau. À ce moment-là, il ne faut surtout pas la déroger, car elle inspecte la plage pour s'assurer de ne courir aucun danger. Ah, c'est vraiment incroyable. On a énormément de chance, car je vais pouvoir filmer une tortue en train de pondre pour le coucher du soleil. Ça, je ne m'y attendais pas. Ah, c'est une belle surprise. Tiens, il y a une moite aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh non ! Non ! Non mais je rêve en plus de bouffer les bébés tortues, maintenant tu tarcelles les adultes ? Ah non mais je vais vous sélectionner naturellement à coup de caillasse dans la fiche. Tu vas voir, ça ne va pas faire un pli. Toi, toi tu vas finir empaillé dans mes toilettes, espèce de grosse mouette. Ils agressent tout le monde. Mais bon, après, il ne faut pas trop leur en vouloir, parce que si les mouettes font ça, c'est pour protéger leur nid. Et tu sais quoi ? Il y a même un truc qui est pire que les mouettes. Ouais, si, si. C'est des vacanciers. Alors quand il y a un requin de 33 mètres, là tout le monde, oh là là, il faut sortir de l'eau, il ne faut pas déranger le requin. Mais quand c'est une tortue, ça ne pose de problème à personne. Là, on peut y aller, on s'assied dessus, on fait des photos. Quand même, les gars ils ridaient des tortues, tu vois. Et puis après, ils étaient surpris, la population de tortues a baissé. Mais bon, aujourd'hui, tu as quand même des photos comme ça qui traînent sur Facebook avec une greluche et des tongs. Mais en réalité, l'attitude est adoptée avec les tortues. Elle est très simple, elle est logique. Déjà de 1, si tu envoies une qui sort de l'eau, surtout ne bouge pas. T'as vu Jurassic Park ? C'est pareil avec des tongs. Sa vision est basée sur le mouvement. Ensuite, la règle numéro 2, c'est de ne pas être sur ton chemin. Parce qu'elle va tout droit, la tortue. Donc si tu vois que tu es dans l'axe, tu te décales un petit peu. Si la tortue se rapproche, c'est cool. Mais si elle se rapproche pas, tu laisses au moins une distance de 10 mètres entre toi et la tortue. Ah oui, et la règle numéro 4, pas de lumière, pas de lumière, pas de lampe, pas de truc de vélo de rando rouge et surtout pas de selfie avec flash. Et puis bah, tu sais quoi ? Si tu respectes toutes ces règles, tu peux avoir un spectacle fabuleux. Moi, c'est ce que j'ai réussi à filmer ce soir-là. Et finalement, après des semaines d'échecs, ça sera à la nuit tombée que notre tortue viendra pointer le bout de son bec. Nous voilà en présence d'une tortue verte d'environ 1m20. Et toi, on va t'appeler Germaine, en hommage à feu ma grand-mère. Pour filmer ça, j'ai attendu allongé dans le sable que la tortue se rapproche. Les tortues vertes sont très sélectives lors de la construction de leur nid. Et Germaine ne déroge pas à la règle. Elle cherche une zone de sable suffisamment loin de la plage pour ne pas craindre l'humidité, mais pas trop proche des arbres, car les racines l'empêcheraient de creuser assez profondément. Dans un premier temps, elle déblaie le terrain avec ses quatre patounes de tortue. Ça va lui prendre une bonne heure. Et ensuite vient le gros œuvre, où elle dégage un maximum de sable dans toutes les directions. Enfin, toutes les directions, toutes les directions, elle déblaie surtout dans ma tronche. Non, la caméra ! Il n'y a plus de respect. Bon, Germaine doit être un troll du 18-25, donc on va se déplacer. Reprenons. Après m'avoir ensevelie, la tortue va se déplacer sur l'avant du trou pour commencer à creuser plus profondément avec ses pattes arrière. Cette partie du trou est appelée la chambre, et c'est ici qu'elle y déposera ses œufs. Admire la dextérité dont elle fait preuve pour creuser la chambre. De toi à moi, je pense que c'est vraiment l'une des choses qui me fascine le plus avec les tortues. Il faut bien comprendre qu'elle fait tout ça par pur instinct. Il n'y a pas de mimétisme. Elle n'a jamais observé une autre tortue faire un nid avant elle. C'est par instinct qu'elle est revenue dix ans après sur la plage qu'il a vu naître, par instinct qu'elle sélectionne les meilleurs emplacements pour creuser, et pour finir, c'est par instinct qu'elle sait comment faire et à quelle profondeur elle doit déposer ses œufs. Je ne sais pas pour toi, mais moi je trouve ça super stylé. Et c'est pas fini. Maintenant regarde, après avoir bravé les requins tigres, les mouettes et les instagrammeuses en bikini, la tortue va finalement se mettre sur le bord de son trou et commencer à pondre. Et là on est bien, là on est aux premières loges pour le spectacle. Germaine peut pondre jusqu'à 100 œufs en une nuit, et cela va lui prendre au mieux une trentaine de minutes, voire plusieurs heures. Tiens petite anecdote, si tous ces œufs partagent la même mère, ils ont néanmoins des paires différents. Les tortues normales ont des mœurs assez légères, elles s'accouplent avec le plus de mâles possible et gardent leur sperme en réserve afin de maximiser les chances d'avoir un bon patrimoine génétique. Regarde, il y a deux trois masculinistes en PLS là. Enfin, toutes les tortues, sauf Germaine. Elle, c'est une tortue traditionnelle et vertueuse. Non, 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 Germaine ne mange pas de ce pain là. Ne t'inquiète pas papa, la mémoire de mamie est sauve. Ensuite, la tortue va méticuleusement reboucher le nid et va même faire d'autres petits trous autour pour le rendre invisible pour les autres prédateurs. Et encore une fois, tout ça par pur instinct. Allez, c'est pas trop bien. Elles sont pas trop belles ces images. Et bah tu vois, moi, après avoir filmé ça, j'étais avec ma petite caméra et le premier truc que je suis allé faire, ça a été de courir pour rejoindre Mélissa et Rachel et leur montrer mes images. Et alors là, on a passé la soirée à boire des bières et regarder des culs de tortue. On dit comme ça, c'est vrai que c'est pas assez incroyable, mais il faut savoir que pour 30 secondes de cul de tortue dans cette vidéo, il y a une heure de moi allongé dans le sable en mode Jacquie. Et donc, au cours de cette soirée où je leur montrais mes images de cul de tortue, du coup, les filles, elles m'ont expliqué qu'il y avait un phénomène qui était trop cool, c'était l'éruption de tortue. Genre une éruption quand elle sort du sable en mode profanateur de sépulture. Moi, j'étais encore tout enorgueilli de ma victoire d'avoir réussi à filmer une ponte. Alors, je me suis dit que bon, fallait filmer les tortues qui sortent du sable. Et honnêtement, j'étais pas au bout de mes peines. Non, vraiment pas. Donc, c'est à ce moment là que ma nouvelle routine a commencé. Donc, tous les jours après le travail, je venais sur cette plage, précisément ici, sur ce bout de bois, dans le but de filmer cet événement. Et les vacanciers pouvaient voir un guignol avec un bonnet rouge et une caméra, inquiétant le moment où les tortues jaéraient du sol. Je t'avoue qu'en voyant ces images sur mon petit ordinateur, j'ai l'impression d'être la version tropicale du mec chelou que tu croises dans le RR1, tu vois, avec une parc à bêche. Bon, moi, j'arpentais dans cette plage, encore et toujours, à la recherche de mes bébés tortues. Mais tu vois, je suis toujours arrivé trop tard, et je ne pouvais que constater la réussite au nom des tortues. Je m'improvisais un peu pisteur, comme Aragrand dans Le Seigneur des Anneaux. Le meilleur moyen de trouver des bébés tortues, c'est pas de suivre les mouettes, c'est d'écouter le hurlement des enfants et de regarder dans quelle direction ils courent. J'aime bien les bébés tortues. On voit, ici. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que si on suit les pas, on va se rendre compte d'une chose, c'est que la petite tortue continue. On voit les pas de la petite tortue. Et puis là, on commence à voir les pas d'une mouette. Et puis là, il y a une deuxième mouette. Et puis là, il n'y a plus de tortue. Pour savoir que dans le monde animal, la mouette est un animal très particulier, parce que la mouette n'a pas d'amis. Heureusement pour moi, le rire narcois des mouettes n'était pas ma seule compagnie. Et vraiment heureusement. Sinon, je pense que je serais devenu fou. Lors de ces longues après-midi d'attente, j'ai rencontré des volontaires du centre de recherche référençant les pourcentages de pertes par nid. Quelques jours après l'éruption, ils ouvrent les nids pour compter le nombre d'eux éclos et le nombre de tortues mortes de nid. Oh, another one ! On a une autre petite tortue. Elle commence mal dans la vie. C'est pas qu'elle commence mal dans la vie, mais là, il y a une tortue, une mouette, une tortue, une mouette. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, 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 qui va gagner ? Une petite idée. C'est la mouette qui a gagné. Alors tu sais, si je te montre autant le bébé tortue mourir, c'est pas par sadisme. Enfin, pas que. Il faut comprendre que ces animaux font partie d'une chaîne. Si les populations de tortues ne sont pas régulées, eh bien, elles détruisent le récif et elles finissent elles-mêmes par mourir. Rappelle-toi de ma vidéo sur le requin corail. C'était son métabolisme lent qui l'empêchait d'être en surpopulation. Ici, c'est la grande mortalité des jeunes qui régule le nombre de tortues sur les récifs. Dis-toi que la mort est la première composante de la vie. Mais de temps en temps, il ressort aussi quelques petites tortues perdues en chemin comme celle-ci. Et ça me permet de faire des petites vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada A ce moment-là, j'étais plutôt confiant. Car je me disais qu'en renouvelant mon visa, j'aurais encore une bonne année devant moi. Il me suffisait de quitter Aeron Island quelques temps pour revenir plus tard, histoire de finir cette vidéo. Enfin, c'est ce que je pensais. Car j'ai dû faire face à un grand échec qui a détruit tous mes projets. Ouais. Là, c'est moins marrant. Attends, je vais t'expliquer. En fait, si tu ne sais pas, rapidement, en Australie, tu peux avoir un visa d'un an. Et si tu veux l'étendre, il faut faire un certain type de travail que les Australiens ne veulent pas faire. En ce qui me concerne, ça s'est très, très mal passé. Je me rends vraiment compte que je ne supporte pas quand on me force à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et donc, j'ai décidé d'envoyer les fermes se faire voir. Le problème, c'est que ça réduisait drastiquement le temps où je pouvais rester en Australie. Ouais. Et donc, à partir du moment où je suis revenu sur Aeron Island, je me suis vraiment astreint à une discipline de faire. Tous les jours, après le travail, j'allais sur la plage. Tous les jours, je me posais sur le même bout de bois à l'endroit où j'avais la vue la plus dégagée pour pouvoir repérer les petits signes qui m'indiqueraient une éruption prochaine. Tous les jours. Et pendant deux mois, j'ai raté toutes les éruptions. Je les ai toutes ratées et je suis toujours arrivé trop tard. Tous les jours. Et au bout de deux mois, il était temps de partir. Et j'étais très triste. J'étais très triste parce que non seulement j'avais le sentiment au fond de moi d'échouer, mais c'était tout mon voyage en Australie qui commençait à avoir un goût très amer. Et j'en venais même à douter à ma capacité dans l'avenir. Tu vois ? Parce que, ben, j'avais cette amertume, cette vraie tristesse de ne pas avoir su filmer ça, de devoir partir parce que je n'avais pas fait mes fers. Et mon seul objectif qui était de pouvoir filmer ces petites bestioles, ben je ne l'atteignais pas. avec discipline, tous les jours, j'étais face à mon échec. Tu vois ? Et c'est là où je trouve que cette histoire, elle est importante. Parce qu'elle prend cette tournure. Elle prend la tournure de mon échec. J'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, enfin, j'ai raté. Donc, j'avais échoué. Tous les jours, je venais là, sur cette plage. Encore et encore. Tous les jours, j'échouais. Tant et si bien, qu'au bout de deux mois, ce fut ma dernière journée et mon dernier soir à Aeron Island. Et dans quelques heures, je quitterai Lille. Et dans quelques jours, je quitterai l'Australie. Peut-être même pour toujours. Et alors que j'aurais pu être avec mes amis autour d'une bonne bière pour cette dernière soirée, j'avais décidé de ne pas changer ma routine et de venir, une dernière fois, comme toujours, sur cette plage. Et comme toujours, j'étais seul. Seul face à mon échec. Pensant avec appréhension et amertume à mon départ prochain. Ouais, c'était pas très joyeux ce soir-là. Et l'incroyable est arrivé. Pour mon dernier soir, aux dernières lueurs du jour, c'est arrivé. À quelques mètres de moi, le sable a timidement bougé et un tout petit bec est apparu. C'était absolument incroyable. C'était une loggerette et elles sont encore plus rares que les tortues vertes. Pour mon dernier soir, j'allais filmer une éruption de tortue. Elles se réveillaient tranquillement après deux longs mois passés dans leurs oeufs. Et moi, je pouvais avec sérénité refermer une des pages les plus importantes de ma vie. Certaines de ces tortues, plus téméraires, partaient à l'aventure en premier. Et bêtement, moi, je m'identifiais à ces tortues. Voyant en ce geste, une décision, voire une destinée qui les poussait à envoyer chier les fermes et les visa australiens. Ouais, cette tortue, elle n'en a rien à foutre de ces fermes. Ce bébé tortue venait de me réconcilier avec moi-même. Et tu sais quoi, petite tortue ? Eh bien, je vais t'appeler Kevin. Et je suis sûr que tu vas tout déchirer. Alors, tu sais quoi, petite tortue ? Pendant que tu te casses, moi, je te donne rendez-vous ici dans 10 ans. Il faudra attendre un long moment avant que les autres tortues ne suivent Kevin. Et ça sera, une fois le soleil couché, que l'éruption se produira. Grâce à la sécurité de la nuit, les tortues sortent d'un coup pour foncer vers la mer sans avoir à craindre les mouettes ou les autres prédateurs. Elles peuvent maintenant commencer leur jeune et nouvelle vie de petite tortue. Bon, tu me connais, maintenant je vais me taire et je vais te laisser sur ce spectacle. Car ma tortue à moi, Kevin, a déjà atteint l'océan. Donc, à part ma joie d'avoir un happy ending pour cette vidéo, je n'ai plus rien à ajouter. Profite du spectacle et on se retrouve pour la conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop bien. C'est trop de la balle. Je suis trop content. Parce que je pars dans deux jours. Même pas, je pars dans une journée et... Ben voilà. Ben, c'est super. Bon, tu comprends pourquoi est-ce que cette vidéo est si particulière pour moi ? Ces images de petites tortues en Australie, ce sont les dernières images que j'ai tournées. J'ai mis toute mon énergie et tout mon temps dans cette vidéo, dans ces images. Et au moment où je pensais que c'était mort au moment où j'étais face à mes échecs, eh ben, j'ai réussi à sortir ça. J'ai eu ce spectacle. C'est comme si on m'avait récompensé. Tu vois ? De mon opiniâtreté, j'avais reçu ce cadeau. Et c'est ce cadeau que j'essaie de partager avec toi dans cette vidéo. Et ça me fait très plaisir. C'est la fin de la vidéo. Donc comme toujours, si tu veux m'aider pour mes prochaines vidéos et pour mes prochains projets, c'est très simple. Tu as juste à t'abonner. Après, si tu as des questions, il faut savoir que cette vidéo elle était très très longue. Donc j'ai dû couper beaucoup de choses. Donc n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Comme pour la vidéo précédente sur le requin citron, je ferai une petite vidéo où je répondrai aux questions les plus pertinentes s'il y en a. Et pour finir, j'ai aussi un Instagram Argonaut Travel. J'y poste plus régulièrement plus des photos un peu chiedées et des petites stories qui racontent un peu mes aventures avec la fondation de Ville de Sabah. Bon, je vais te laisser ici. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça te donnera envie de vivre tes propres aventures par là. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Maintenant, je te dis au revoir et puis, comme toujours, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501